Le retour imminent de M. Guillaume Kibafog Sauron en ce jour et le retour du président Laurent Barbu avaute. Guillaume Sauron, très en colère en ce jour et brise le silence à travers un message émouvant adressé à travers sa page official Facebook aux Ivoiris. Guillaume Sauron réagit. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. La vie n'a jamais été très facile. C'est un abus de langage de dire que la vie est facile. Arrête au Kibafog Sauron en ce jour. En vérité, quand une chose est facile, c'est que tu as le grand contrôle. Le grand contrôle de cette chose. Dès la première minute jusqu'à la dernière minute. Et c'est formidable. Vous qui discutez en ce jour pour le retour annoncé de M. Guillaume Kibafog Sauron. Et sans oublier le retour des exilés pour une grande réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Comment pouvez-vous parler d'une grande réconciliation nationale quand vous oubliez les fils fondateurs de la Côte d'Ivoire à rétorquer le GPS en ce jour ? C'est cela la grande trame de la vie. Guillaume Sauron envoie un message émouvant en ce jour aux Ivoiries. Guillaume Sauron, le président du Mouvement Génération et Peuple Solidaire en apprêt du GPS, vit aujourd'hui en exil à travers sa page au site Facebook. Nul ne sait où il se trouve. Guillaume Sauron brise enfin une séance en ce jour à travers le biais du GPS. Il s'attaque très sévèrement au président Alessandraman Ouattara et le retour annoncé du président Laurent Barbu. Sans oublier M. Charles de Blégoudé et la condamnation de blesse comparée par la Coupe pénale internationale en apprécis ces pays. Guillaume Sauron, le président du Mouvement Génération et Peuple Solidaire en apprécis GPS, ne manque aucune occasion quand il y a un événement pour marquer sa grande présence à travers son parti politique qui n'est autre que le GPS. Guillaume Sauron a décidé de s'attaquer très sévèrement en ce jour au présent Ouattara et sans oublier la Côte d'Ivoire. Suite au soutien des États-Unis d'Amérique qui s'opposent au présent Ouattara et la France qui se dresse en ce jour contre le RHTP, Guillaume Sauron profite de l'occasion.